Bonjour à tous, Jules Billet, je suis le directeur général adjoint de la société Innocell. C'est un plaisir d'être aujourd'hui présent à Innocell et de s'adresser à vous. C'est un salon qui a un sens pour nous assez particulier puisqu'on y a fait l'annonce du lancement de notre société et de sa structuration l'année dernière. Et on est aujourd'hui présent pour confirmer notre accélération, notre ambition, présenter notre produit et parler aussi de notre développement industriel. Et finalement tout ça va répondre à une question, à une problématique qui est comment décarboner le monde et les segments du stationnaire, le monde de la mobilité lourde et du marine à court terme et à grand volume. Ce qui est intéressant finalement et ce qui sera le... Pardon ? Je sais... Attendez une seconde. Pardon ? Désolé du coup, ce sera une intervention en français aujourd'hui, on s'excuse pour les personnes anglophones qui sont ici. On a une technologie qui est singulière, qui trouve son origine dans plus de 25 ans de recherche et développement, avec des développements notamment disruptifs, au sein du CEA. Il y en a 30 ingénieurs chercheurs qui ont travaillé au développement de nos technologies. Une technologie avec un but simple et un objectif simple d'approposer un produit qui lève les freins technologiques qui persistait sur des secteurs pour lesquels il n'y avait pas de solution alternative aux énergies carbonées et notamment aux moteurs à combustion internes qui fonctionnent au diesel et à l'essence. Ce travail, ça a amené à un produit qui a des particularités qui sont étonnantes et qui permettent de résoudre des cas d'usage qui étaient attendus par les industriels dans trois grands secteurs que je développerai par la suite. C'est une pile qui a été développée pour la forte puissance et la forte autonomie. Elle a des caractéristiques, comme je l'ai dit, qui sont surprenantes. Plus de 300 kW, c'est une pile qui a un module unitaire qui fait déjà 300 kW, donc qui est pensé pour la forte puissance, qui est extrêmement modulaire puisque ce module-là peut être intégré dans des systèmes qui vont de 300 kW, le module de base, jusqu'à 3 MW, contenu dans un conteneur de taille standard 20 pieds. Et ensuite, on peut aussi paralyser ces conteneurs pour aller à des puissances qui vont dépasser 3 MW jusqu'à 15 MW, donc vraiment de la très forte puissance pensée pour les besoins de l'autonomie et de la puissance. On a un niveau de compacité qui est un élément différenciant et une forte amélioration de ce produit-là, qui est extrême, avec aujourd'hui un module qui a un cube de 50 cm de côté, qui délivre 300 kW, c'est-à-dire 410 chevaux, quand on a à peu près sur le marché, pour ce volume-là, un niveau de puissance en moyenne qui est autour de 110 kW. Donc on est 3 fois plus puissant à un volume équivalent que les solutions actuelles du marché, ce qui permet de répondre aux différents segments et aux différentes problématiques et les besoins des secteurs qu'on adresse. Il y a différentes informations sur cette compacité-là qui se traduit en densité volumique et autres que je vous laisse découvrir. On a aussi un niveau d'efficience et de durabilité de la pile qui est au meilleur niveau du marché et qui continue d'être amélioré, puisqu'aujourd'hui ce produit-là, il a un niveau de hardware qui est figé, un produit qui est mature et qui est développé. Et on continue de faire de l'amélioration avec une marge d'amélioration qui est très importante sur la partie logicielle. Donc c'est un développement extrêmement important, intense de notre côté et on est en train de travailler sur des niveaux d'efficience et de durabilité, aussi en grande partie avec de l'amélioration qui sera continue sur la durée de vie du produit sur la partie logicielle. Tout en sachant que l'efficience et la durabilité est aussi le nerf de la guerre par rapport au coût d'utilisation du produit sur la totalité de sa durée de vie. Enfin, on a un dernier différenciateur qui nous place sur des marchés aussi avec des technologies et une intégration de systèmes complètement différentes, qui est la réactivité de la pile, puisqu'aujourd'hui entre 0 et le max power, elle est capable d'avoir une montée en puissance en moins d'une seconde 5. Donc concrètement, pour les marchés qu'on adresse, c'est une réactivité qui lui permet d'intégrer dans des systèmes complets avec un très faible niveau d'hybridation, ce qui limite la taille et le volume des batteries dans les systèmes finaux et qui a donc un vrai sens avec vraiment un cœur de la traction ou de la propulsion, qui est la pile à combustible et non pas une grosse batterie qui est rechargée par une pile à combustible en mode rage extender. Donc c'est notre produit commercial, c'est le produit qu'on va délivrer sur le marché, qu'on est en train d'amener à très court terme sur trois différents secteurs, avec une première ambition, dès l'année prochaine, d'amener ce marché à un volume industriel, un produit commercial figé, dans le stationnaire. Donc le stationnaire, c'est toute la génération d'énergie de courant continu, mais aussi tout ce qui est la génération d'énergie de secours, tel que pour les hôpitaux, les data centers, toutes les applications industrielles qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une discontinuité même de quelques secondes dans leur exploitation. Et c'est là encore aussi que la réactivité a un rôle clé dans notre produit. C'est un premier marché sur lequel on va se positionner, un marché qui a aussi une maturité assez importante et qui est prêt par la structuration même des acteurs à acheter des produits et qui cherchent des solutions clés en main dès mi-2024. Et on est en train aujourd'hui de se structurer et Luc Marbach, qui est membre du board et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui, reviendra sur cette partie-là. On est aussi en train de faire l'industrialisation de ce produit-là pour amener ce marché-là dans un volume, un niveau de qualité et de prix qui est celui attendu par le marché. En parallèle, on développe deux autres secteurs qui sont des secteurs d'un petit peu plus long terme, sur lesquels il y a aussi des volumes qui sont très importants, sur lesquels on est en train d'aller, sur lesquels on fait du développement avec du cahier des charges, avec différents partenaires et vraiment en adéquation avec les besoins qui sont ceux de ces marchés, qui est le marché de la mobilité lourde, terrestre, tout ce qui est sur route et homologué. On pense aux camions, aux bus, aux rails, mais aussi tout ce qui est engins de transport ou de manutention, tels que les engins portuaires, aéroportuaires, les engins de construction ou encore les engins qui sont liés à l'exploitation agricole et autres. C'est aussi un marché de très gros volume sur lequel notre pile a une pertinence très forte puisqu'on a un bloc 300 kW, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un moteur de camion de 44 tonnes. Aujourd'hui, on peut remplacer avec un petit cube de 50 cm de côté, une partie réservoir et une partie moteur électrique, une chaîne de traction équivalente d'un moteur de 44 tonnes. Et on a aussi un troisième marché qui est un marché sur lequel on se développe, c'est le transport maritime, transport de passagers, transport de personnes, qui va de quelques centaines de kW jusqu'à plusieurs MW, sachant que ce marché-là, il a une dualité qui n'est souvent pas forcément appréciée par les acteurs, pas reconnus. C'est qu'il y a une composante stationnaire dans le maritime puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez un navire de croisière, quand il est à port, pour la partie hôtel du bateau, c'est-à-dire la génération d'électricité, il a des besoins qui sont en MW, donc des besoins importants. Et ces acteurs-là, ces sociétés d'exploitation ou ces navires-là n'ont plus le droit de faire brûler du fuel lourd pour créer de l'électricité à bord des bateaux et cherchent donc des solutions de création d'énergie stationnaire mais in-bord du bateau qui permettent d'alimenter leur système électrique jusqu'à plusieurs MW. Et c'est des solutions sur lesquelles on se positionne dès aujourd'hui pour apporter des solutions en 2024. Donc il y a déjà une incursion assez forte dans le maritime sur la partie non pas propulsion des bateaux mais la partie génération d'électricité à bord. Quelques mots sur la structuration de la société. On a fait l'annonce de la société l'année dernière. On a fait un petit bout de chemin depuis. On a accéléré. On est allé assez vite. On a fait une succession d'accélérations qui nous ont amené, après deux ans de développement de cette technologie, à figer un produit commercial qui réponde vraiment aux besoins du marché et aux besoins exprimés par les clients finaux sur les trois secteurs que j'ai énumérés. Et pour ça, on a structuré une équipe de développement du produit, une équipe industrialisation et surtout on s'est installé dans des locaux qui sont des locaux de structuration de moyen long terme dans lesquels on a pu mettre toutes ces personnes qui sont des personnes clés pour le développement du produit avec des compétences rares sur le marché spécifique. Mais aussi et surtout une équipe d'industrialisation qui est déjà en train de travailler, et ce sera le sujet de l'intervention de Luc Marbach, sur la partie industrialisation et installation d'une ligne pilote, mais une ligne pilote qui sera une première ligne de production avec une ambition de produire plusieurs milliers d'unités par an dans cette usine à partir de 2024, l'usine qu'on voit ici. On a aujourd'hui une quarantaine de personnes dans la société. On a un rythme de recrutement qui est extrêmement fort. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui cherchent à travailler dans le domaine des piles à combustible et dans l'hydrogène en général à venir nous voir. On a 54 postes ouverts. On sera une centaine de personnes à la fin de l'année. Et on est dans une dynamique très positive avec aussi un lien fort. La création d'InnoCell, ça a été l'histoire de la rencontre de différents mondes, du monde de la recherche avec le CA, de l'aventure avec Mike Horn, de l'ingénierie et de l'industrie avec des gens comme Mauro Ricci, le cofondateur, ou des gens comme Luc Marbach, qui ont une expérience extrêmement poussée dans l'industrialisation, la direction de programme. Donc ça a vraiment été la rencontre de différents mondes. Et on a décidé de se faire accompagner aussi sur le long terme de manière structurelle par un board d'expérience, qui est un board multidisciplinaire, dans lequel on retrouve une personne qui est l'ancien CFO, donc directeur financier du groupe Daimler, Mercedes-Benz, qui connaît forcément les sujets de structuration et de croissance financière, qui sont aujourd'hui des sujets dans lesquels on est aussi en train d'évoluer et d'avancer. On a une maturité assez importante pour le développement industriel de notre produit. Des personnes qui sont plutôt sur la partie industrialisation, comme je l'ai mentionné avec Luc qui est présent aujourd'hui. Des personnes qui sont plutôt sur les systèmes. Et après, des gens très malins, dont un polytechnicien qui m'aide sur la structuration et le développement de la société. Voilà pour une présentation rapide finalement de l'accélération d'Innocell, de ce qu'on a fait en quelques mois, où est-ce qu'on en est, et surtout de l'ambition où est-ce qu'on est en train d'aller, de la structuration qui va nous permettre de répondre à cette ambition qui est importante, dont on mesure le challenge et pour lequel on s'est structuré. Et on va maintenant faire un focus avec la présentation de Luc Marbach sur comment est-ce que la société va faire sa transition d'une société de technologie, d'une société qui a développé un produit qui est figé, qui a des caractéristiques qui sont uniques sur le marché. Ce sera la pile la plus puissante du marché disponible dès 2024, avec des niveaux de performance qui sont aujourd'hui uniques et inégalés. comment est-ce qu'on va faire de ce produit-là un produit industriel, dans un volume qui est celui qui sera le volume de marché de l'hydrogène de demain, à un niveau de qualité qui est le bon par rapport aux besoins des industriels, avec un niveau de prix qui soit aussi celui attendu par le marché, en compétitivité face aux énergies thermiques, puisque la création de ces sociétés, elle avait un but simple, décarboner à court terme et à grand volume, et surtout apporter une alternative aux moteurs à combustion internes qui fonctionnent avec des énergies carbonées. Je cède la parole à Luc. Merci beaucoup, Jules. C'est un réel plaisir d'être présent aujourd'hui dans ce salon et de pouvoir, après avoir une carrière fortement automobile et fortement moteur à combustion interne, pouvoir enfin faire autre chose et donc apporter de l'énergie verte sur tout un tas d'usages. Jules a déjà largement fait mon introduction. Juste deux mots. Je suis actuellement président de la Société des ingénieurs de l'automobile. J'ai également eu une longue carrière. J'ai quelques cheveux blancs dans le groupe PSA où j'ai exercé plusieurs fonctions de direction industrielle. Et par ailleurs, j'ai été directeur de projet dans lequel j'ai acquis une certaine expérience. Donc si vous ne m'en voulez pas trop, j'ai été patron de la 207 et de la DS5 pour mettre des véhicules derrière cette expérience. J'ai également dirigé pendant deux ans l'institut de recherche VDECOM, qui est un institut public-privé qui travaillait sur beaucoup de sujets dont les véhicules électriques, les véhicules autonomes et tout ce qui est mobilité partagée. Donc sans aller plus loin, en fait, ce que je dis pour industrialiser, pour développer et industrialiser un projet, il faut deux piliers et une épine dorsale et un toit. Les deux piliers, c'est d'abord un site. Donc on en a déjà parlé. On a un site. Il est à Grenoble. Grenoble, c'est vraiment très bien. Il y a énormément de compétences. Il y a toutes les compétences issues du CEA qui ont développé le concept même de la pile. Et puis c'est un endroit agréable à vivre, ce qui ne gâche rien. Sur ce même site, on a un plateau de développement et on a en même temps un atelier de prototypage et puis une ligne de production pilote. Cette ligne de production pilote, on imagine la porter à une production en petite cadence. On verra plus tard comment on industrialise, mais on ira en petite cadence jusqu'à quelques milliers d'unités par an. 3 000, 4 000, on verra le moment venu. Le deuxième pilier, pas par ordre d'importance, on aurait pu commencer par lui, c'est l'équipe et la démarche au projet. Les compétences clés sont recrutées. Les têtes d'organigramme et quelques compétences critiques sont là. Comme le disait Jules, il y a déjà 40 personnes. Il y en a quelques-unes dans le tuyau, j'allais dire pipe, pour nos amis anglais. Et puis on vise 80 à 100 personnes. 80, c'est le côté minimum, mais 100, c'est si vous êtes nombreux à postuler, on arrivera sans problème à 100. Donc ça, c'est les deux piliers. Par rapport à ces deux piliers, il nous faut un plan de développement qui est l'épine dorsale. Tout projet bien mené à son plan de développement. Donc on sait ce qu'on veut faire. J'ai juste mis la démarche ou la présentation du standard stash. Que vous sachiez, on est complètement là-dedans. Donc on a notre cœur, c'est un stack de 300 kW. On a le module autour BOP qui est complet avec son contrôle-commande. On est prédisposé dès le début dans nos développements aux besoins des trois marchés adressés. Donc le stationnaire, la mobilité lourde et puis bien sûr le maritime. Donc dès le début, on intègre ces trois exigences fonctionnelles et en même temps, on prévoit les adaptations à certains types d'usages. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être stationnaire pour une alimentation de secours, d'être stationnaire sur un chantier isolé ou bien d'être sur des trucks ou des engins de chantier. Donc on intègre toutes ces spécifications dès le début. C'est vraiment important. Le processus de développement, je suis un peu un acharné par mon expérience du processus de développement et je pense que c'est important d'en dire un mot. Il m'est déjà arrivé dans ma carrière de voir un produit qui sortait de laboratoire et de me dire celui-là, il est vraiment bien, celui-là, ce n'est pas évident qu'on arrive à le mener au bout. Moi, je peux vous dire avec mon cœur, avec mes tripes, que ce produit-là, il est bien né. Pourquoi il est bien né ? Parce que chaque fois qu'on le teste, il a été testé plusieurs fois, il délivre plus que ce à quoi on s'attendait. Donc c'est le genre de bonne surprise, c'est toujours agréable. Donc depuis fin 2022, on sait à quoi s'attendre, d'où les spécifications ou les résultats que vous avez déjà vendus, Jules, un très bon vendeur. Mi-2023, donc dans six mois, moins de six mois maintenant, on aura gelé le design, on lancera les outillages et puis vous pourrez découvrir aux alentours du milieu d'année, juin, mai, juin, juillet, on a confirmé, il y aura un événement où vous pourrez voir le démonstrateur opérationnel, celui que certains d'entre vous ont vu au Salon Nautique de Paris en décembre, en mode statique. Il sera opérationnel et on en fera la publicité et peut-être que certains d'entre vous pourront l'essayer. Pré-série validation, écoutez, c'est dans un an, c'est un beau challenge, c'est un planning court, un planning record. Qualification produit-process juste avant le mois de mai et puis des lancements échelonnés. Premier lancement, c'est le stationnaire. SOP, début de production série en juillet 2024, puis le truck ou les engins de chantier et le maritime. Donc retenez, un lieu qui est unique, unique par sonucité, donc des boucles courtes. Donc on fait vraiment de la co-conception produit-process en même temps et puis des boucles de conception qui sont progressives. On ne mettra pas là-dessus, mais progressivement, on développera d'autres produits qui nous permettront d'enrichir la gamme. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, j'espère que vous sentez mon enthousiasme parce qu'après avoir mené de très gros projets automobiles, c'est assez passionnant pour un ingénieur expérimenté comme je le suis de mener un nouveau projet dans un produit qui est, je vous le redis, il est bien né. Merci de votre attention. J'ai peut-être repassé la parole à Jules pour la conclusion. Juste en mot de conclusion pour rebondir sur ce qu'on a pu dire sur le produit, sur sa pertinence et surtout par rapport à la vision d'être une réelle alternative aux énergies fossiles. On a fait des démonstrateurs. On a un premier bateau qui sera bientôt présenté. On a deux autres démonstrateurs qui sont en cours sur les autres segments sur lesquels on va se positionner. Je voudrais juste faire un highlight parce qu'on n'en a pas parlé. On a fait un bateau avec une ambition claire. C'était de montrer qu'un monde d'hydrogène sans concession face aux énergies thermiques est possible. On a fait un bateau qui est un bateau extrême qui fait plus de 500 chevaux, qui va à 110 km heure, qui a le même niveau de performance, le même temps de recharge, la même autonomie et qui fait le même poids que l'équivalent thermique. Donc on peut vraiment aujourd'hui avec les technologies d'hydrogène et avec de l'innovation comme on a pu le faire sous cette pile à combustible, en travaillant en coopération avec l'ensemble des acteurs de la chaîne pour proposer des solutions clés en main aux clients qui fonctionnent sur un écosystème et en logistique, avoir des réelles alternatives, décarboner et pour ça, il suffit seulement de continuer les développements qui sont en cours. On a créé un cercle vertueux et ce salon le prouve. Il a une croissance qui est extraordinaire, un nombre d'acteurs de plus en plus présents et j'encourage vraiment l'ensemble des parties prenantes de la filière hydrogène à participer à ce développement qui est passionnant et on peut continuer la discussion sur notre stand. On n'est pas très loin derrière. Merci à tous pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements